Musique 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 Nous étions d'enfants des Vallets C'est la réjective de la République Dominique Mais non, on a dit qu'il n'y a pas son pouvoir. On a dit qu'il n'y a pas de réel. On a dit qu'il n'y a pas de gaz. La trimogène. On a dit qu'il n'y a pas de combattants. Parce que, on a dit que non. Mais je suis le qui n'a parti. Rien ne marche. On a changé de constitution. On a dit qu'on a parti. Et on a dit qu'il n'y a pas de combattants. On a dit qu'il n'y a pas de réel. On vient d'arrêter. On a dit qu'il n'y a pas de combattants. Et ce n'est qu'il n'y a pas de réel. Vous trouvez ça normal ? Combattants, ils n'ont pas de réel. Ils ont sacrifié sa vie. Ils ont dit qu'ils n'y a pas de combattants. Ils ont dit qu'ils n'y a pas de réel. Ils ont sacrifié les combattants. Les enfants, la famille d'abord. Dans ma part, ils ont dit qu'ils n'ont. Mais celle-là, les tribères. Ils ont dit qu'ils n'y a pas de réel. Aujourd'hui, on a des regrets. On a des regrets aujourd'hui. Il n'y a pas de réel. 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 Non, c'est la famille qui est derrière tout ça. On ne croit pas. On ne croit pas. Fédéral Les Bakchion sont bellés. Les Bakchion sont bellés. Vous avez un message sur les Bakchion. Oui effectivement. Bakchion est allé, on va dire qu'il y a une paix. Il est allé parti, où il y a Bacchion. Tout celui-là, on a un message, il y a un message que vous avez à dire. Il est allé à dire qu'il arrive. Il est allé à dire qu'il est allé à dire qu'il arrive. Dans l'ambiance, il est allé à dire qu'en combattant la puissance Bakangi, il va être libéré de nous, sans condition. Et c'est ce que je te le dis à moi. Nous l'avons dit que l'organisation de la décision de la CDP a fallu que les 12 congolais combattants, il y a eu des pêches qui se retrouvent devant la permanence, il y a un siège, un parti, que nous avons voulu célébrer la décision de la CDP a fait sa mise en части. Il n'y a pas de déplacer le député national de la comité à l'UDP, il y a eu des pêches qui se trouvent devant la décision sur les Princes, Le secrétaire général au Gysin Kabouya. Il faut bien le dire. C'est lui qui était. Celui qui était? S'il vous plait. La décision de la CDP. La CDP, Azouaki, décision, il n'y a pas de temps. Le secrétaire général au Gysin Kabouya. Et le président de la République, le président de la République, a été en train de faire des choses. Il n'y a pas de temps. Bonjour Mr Florent Manoka. Bonjour Ndeko, journaliste. J'ai l'impression que je suis dite à la politique de la République démocratiste du Congo et je suis dite à la bonne santé politique de la République démocratiste du Congo. Merci beaucoup Ndeko. Nous avons rejoint l'Union du Congo. Nous avons rejoint l'Union du Congo et l'Union du Congo. Nous avons dit que ça a fait une espèce de la France au Congo. Mais l'institution de cette ville C'est-à-dire les armés de l'Etat et l'Allemagne pour que les gens ne se souviennent pas dans l'Etat, la sécurité des allemands est dans la diplomatie. J'ai l'ai l'Etat pour commencer l'Etat en gouvernement salata grâce aux troubles l'Etat, et les problèmes de situation de Congolais. Merci beaucoup des personnes qui sont自然es et à Groenaf au Manoka. On vous a parlé directement de la technique politique qui est chef de l'élection Je suis en train de faire un tour de séquée, et c'était le 12. Je suis en train de faire un tour de l'Obsil, et je suis en train de faire un tour de l'Obsil. Je suis en train de faire un tour de l'Obsil. Je ne sais pas, est-ce que je suis en train de faire un tour de l'Obsil ? Merci beaucoup Ndeko. Je pense que je suis en train de faire un tour de l'Obsil, et ce sera au revoir. Je pense que le Congolais a eu une partie de l'Obsil, et la partie sur l'Obsil. Des personnes qui sont aux marques sont à la famille. Je sais pas, mais les marques sont à l'Obsil. Quand les combattants sont membres de la famille, ils sont allés. La formation politique, c'est seulement une idée du nationalisme. Tout le monde est congolais, ils ont adhéré dans l'esprit, l'idée qu'ils ont appris à l'imposé. Donc, les gens qui ont appris à l'étienne, ils ont appris à travers les familles, ils ont appris à l'étienne, ils vont se reconnaître les gens qui ont appris à l'étienne, ils ont appris à l'étienne, ils sont là pour la famille, ils viennent tout à l'étienne, qu'ils vont reconnaître leur couture. Les combattants et les combattants, ils sont en train de t'arrêter, ils n'ont pas d'erúnement à ils vont se marquer. Ils ont appris à l'étienne de Chilombo. les premiers de tous les jeunes qui ont accédé à la magistrature suprême ou à cela qui empêchait constitutionnellement la gestion directe taux permanente qui a parti à cela qui est remplacé automatiquement selon les textes par la structure de la CDP et de la secrétaire générale c'est la collégialité et c'est ça qui est et j'ai reparti en dehors la logique de l'empêchement le président de la CDP qui a commis le président de la République c'est ce qui est l'organisation de la CDP il a fallu les 12 Congolais les combattants il y a eu des pêches qui se retrouvent il y a eu des partis devant la permanence il y a siège il y a des partis pour célébrer la décision de la CDP et le président de la CDP c'est lui qui était c'est lui qui était on avait s'il vous plaît la décision de la CDP CDP à ce qui décision il y a eu long le secrétaire général pour dire que il y a eu des partis les précédents il y a eu des partis parce qu'il y a eu des partis parce que les partis semblent ils n'avaient aucun des droits quand il y a une gouffre quand il y a une disparition totale le désintéressement il y a des combattants parce que les partis n'étaient plus gérés comme l'avait prévu les sphinx de la CDP si les combattants il y a d'abord les constats ont été faits la semaine passée il y a eu pour assister à la cérémonie à la manifestation publique de l'obésil à l'obésil à l'obésil alors il y a eu la police dans les dispositifs sécuritaires il y a eu après le contact téléphonique finalement la barrière est levée puis le meeting n'est pas normal mais le lot les douze il a fallu que les Congolais qui sont combattants il y a la carte devant permanence pour célébrer pour continuer parce que il y a eu une fédération chaque fédération pour réorganiser pour stimuler pour réorganiser la cohésion pour réorganiser les partis pour stimuler un peu la structure les acquis à la grande surprise de tout le monde ce sont les militaires qui investissent les lieux de la permanence comment on dit alors si c'est ce qui étonne la police est-ce que les présidents de la république ou la famille du président de la république tu es habité mais on trouve un dispositif important il y a un policier ce qui est où tu es habité en empêchant les propriétaires les propriétaires il y a siège il y a l'idée il y a c'est qu'il a accédé dans le plan qu'il y a vous savez que depuis que l'idée est allée depuis toujours il y a des combattants dans l'arabe dans l'analyse dans l'analyse dans l'analyse mais là c'est aujourd'hui qu'il y a des combattants qui ont été en décision de la CDP qui a été en empêchant non seulement mais en empêchant les combattants qui ont été en accédé à l'analyse voilà c'est ce qui a été la situation mais pour l'instant quel genre le parti actuellement mais le parti est en souffrance mais là les combattants vous avez vu la fois passée maman Marthe maman Marthe avait appelé avec toute la sagesse possible à benaki au Gisin Kabouya les deux partis les deux les deux camps benaki bangopo ba salamwa dozmuké ba kitsamwa mamanase je crois que la sagesse ouana toujours n'y a pas tépé parce que les combattants se demandent maintenant comment les alakipo tout la lissabatoupongi à ba bébé tout une décision allait être prise sécemment pour que pour tout tout révité mais là tout vous comprenez les partis combattants sont tous partis nous avons géré partis parce que Kabouya ne gère plus les partis apparemment parce que ceux qui Kabouya ne gère plus mais il y a un autre ceux qui Kabouya géré partis aibisabiso communiqués non n'est pas dans la police la police la police c'est je ne sais pas Kabouya qui a envoyé la police qui qui fait quoi pourquoi pourquoi il ne convoque plus les manifestations au niveau de la permanence des partis pour pour les partis nous avons des engagements et c'est la fédération différentes fédérations au niveau national et international section les autres fonctionnent sous c'est cellule les autres fonctionnent sous c'est mais Kabouya gère quel parti même les combattants qui se retrouvent la décision cdp n'a pas pris cette décision il a remplacé Kabouya c'est la cdp qui a pris la décision yako soit c'est le secrétaire général au yo il faut assurer intérim yenné moutoubapé si il y a décision à donc au moins si devant cette dualité il faut que la hiérarchie tranche la hiérarchie quand il dit mon quand il dit quand il dit mon rach mon m n'a 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 un MIP de obézim mouté officiellement tant qu'un secrétaire général nommé par le cdp cela veut dire cdp qui gère la liaison entre les chefs de l'état et les partis politiques celui-là il peut facilement même il y a une structure qui un représentant au niveau du parti qui a des relations avec la présidence du parti communication est permanente mais seulement ce qui est ton c'est que pourquoi ça perdure est-ce que par la famille il y a quelque chose qui ne va pas il faut qu'on explique au combattant sinon c'est c'est les combattants en ont marre avec cette question mystérieuse les gens se demandent se posent des questions mille et une questions pourquoi la hiérarchie ne dit pas quelque chose après la sagesse manifestée de Mama Mar quelle en est la suite c'est plus de deux mois maintenant que nous sommes sans l'orientation c'est très dangéré pour un parti au pouvoir c'est très dangéré dans la situation dans laquelle nous nous trouvons où c'est Ogyssen Kabouya qui parle des révisions constitutionnelles et tantôt nous nous pensons à un changement de constitution parce que cette constitution nous crée des problèmes cette constitution est sujet à beaucoup de problèmes aussi bien sécuritaires que sociaux entre temps les partis les partis qui sont les mieux représentés au niveau mondial les partis qui doivent booster les choses vous voyez les partis qui doivent booster les choses au niveau tant national qu'international c'est l'UDPS avec sa base qui représente presque au-delà de 50% de la population entière maintenant partis les amis qui sont les amis qui sont qui sont qui sont les amis qu'est-ce qu'on ne peut pas gérer c'est quelle image que la hiérarchie veulent donner à la base aux combattants qui cherchent à tout prix à voir la clarification de cette situation qui perdure et finalement nous ne savons pas à quelle scène merci beaucoup monsieur Florent quand vous avez directement parlé de la constitution on voit directement mon amour de la caméra j'ai même invité dans la campagne à UDPS concernant la révision de la constitution mais vous parlez de Vital Kamere honorable Vital Kamere le président de l'UNC peut-être le probable l'éventuel candidat présidentiel aux échéances prochaines des élections présidentielles mais est-ce qu'il a pris la parole en tant que président de l'Assemblée nationale ou en tant qu'individu qui bénéficie de droits d'opinion comme le consacre la constitution la constitution donne le droit d'opinion à n'importe quel Congolais oui c'est exprimé en temps utile et sur une question assez pédicolobé la constitution c'est pas la priorité quand même non mais c'est comme ça que je dis moi je dis que c'est une priorité pour moi je vais expliquer mais lorsque quelqu'un qui dit comme Vital Kamere le président l'honorable président Vital Kamere qui prend la parole non pas comme le président de l'Assemblée nationale mais comme Congolais qui prend la parole qui émet son opinion dit que non ce n'est pas une priorité mais je vais lui seulement poser la question la priorité pour lui c'est quoi la priorité c'est construire un hôpital pour les députés c'est ça la priorité pourquoi on ne prendrait pas cet argent censé être destiné à la construction d'un centre médical on ne l'affecterait pas à au gouvernement bon tout le monde qui est le droit à construire un hôpital il a priorité il a dit 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 c'est bon que le parlement et puis ça va il faut il a dit il a dit demander au gouvernement que le gouvernement député il a dit il a dit il a dit arrêtez avec ça arrêtez avec ça ça c'est construit comme au Sénat on a dit qu'il faut construire un parlement et c'est comme ça qu'il faut changer la constitution mais non mais justement la cause de cette guerre c'est à cause de cette guerre que nous obligatoirement nous devons changer la constitution et d'ailleurs les dispositions de l'article de 128 n'interdient pas la révision constitutionnelle sinon Kabila ne le ferait pas Kabila ne le ferait pas Kabila ne le ferait pas pour modifier la constitution je ne le ferai pas pour voir il y a une fois il y a un intérêt pour le faire peu importe les conséquences de la gestion s'imposent par rapport à la réalité c'est qu'il faut changer la constitution c'est qu'il faut changer la constitution c'est que c'est que c'est que c'est que mandat et bandela 0 on aura changé on aura résolu le problème de la sécurité la sécurité depuis plus de 30 ans dans les." Ils ont choqué. 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 C'est ce qui a été choqué. Ils ont choqué sur les réseaux sociaux. Ils ont choqué les rwandais. Ils ont choqué aux Congolais. De respecter les accords. L'accord de l'Emera. L'accord de l'Emera. C'est la première fois. C'est la première fois. C'est la première fois. C'est la première fois. Il y a une sécurité sociale. C'est la première fois. Il y a une sécurité sociale. C'est la première fois. Les Congolais n'ont jamais respecté les accords. Les accords signés sont l'Emera. Ils ont choqué 300 km de Rwanda de Rwanda vers Congo, de Burundi vers Congo, de Luganda vers Congo. Ça veut dire presque que tous les Kivu seraient annexés à ces trois pays-là. 300, 300, 300 kilomètres. Quels sont les Congolais qui ne peuvent pas prendre aujourd'hui ? Ils veulent les prendre par les armes parce qu'il semble-t-il que Tshiseke n'a pas respecté les conditions, les clauses de cet accord. Pire encore, nous avons réussi à l'introduire à l'intérieur de la constitution actuelle Oyo, et nous avons réussi à l'introduire à l'introduire de la constitution. Nous avons réussi à faire. Nous avons réussi à la constitution intégrer à la revendication d'un accord de l'Emirat, à l'Emirat, à l'Emirat, à la constitution. Et l'homme va plus loin. Il dit que les dispositions, il y a l'article 51, l'article 4, l'article 217 par exemple, l'article 217, où il est clairement dit que les Congos, pour besoin de consolidation au niveau de l'Union africaine, ils peuvent céder une partie de leur souveraineté. Donc, les Congos peuvent céder une partie de leur souveraineté. Ce sont des minorités. Mais les Congos ont été modifiés en 2011. Vous avez dit qu'il n'y a pas de mariner. Qu'est-ce que les Congos ont voulu? Vous avez dit que la constitution est là. Les Congos ont été modifiés. C'est l'annoncé. Mais tu n'as pas dit que la constitution est là, c'est un acteur personnel. On a dit que c'était un acte des Congos. C'était en 2015. C'était pendant qu'il fallait convoquer les corps électoraux. C'est ça, c'est le moment où Kabil avait sollicité la révision constitutionnelle qui allait ramener à zéro les mandats de Joseph Kabila, qui avait déjà épuisé ces mandats. Mais tu sais qu'il a encore le temps, dans le début de son deuxième mandat. C'est comme ça qu'il veut, il veut, à tout prix, changer cette constitution. Vous vous rappelez, l'UDPS avait boycotté la promulgation, même les référendums, de cette constitution parce que nous avions dit à ce temps-là que c'était une constitution écrite, élaborée par les étrangers. Les étrangers qui ont les dispositions de l'article 217 consacraient beaucoup de kilomètres carrés, 300 kilomètres à chacun de ces pays dont je viens de vous citer. Et c'est ça qu'ils revendiquent aujourd'hui. Ils disent avoir réussi à intégrer dans la constitution actuelle les dispositions. Quand vous lisez les dispositions de l'article 217, c'est-à-dire que les dispositions sont accords à l'Emera, la constitution de l'Emera, et les Congolais ne lisent pas. Aujourd'hui, quand ils prennent des armes pour revendiquer, c'est dont il était question, la constitution est accords à l'Emera. Et c'est là où le bas plaise. Tshiseke dit que nous devons changer ça parce que nous, ici, nous vivons aujourd'hui, demain ou après demain, ce sont nos arrières. Les générations futures ne sont pas accords à l'Emera. Il faut que ce qui est le plus important pour nous, nous connaissons le plus important pour les familles, nous aussi, nous travaillons ici. Nos pères, avant de quitter cette terre, ils ont dit que nous devons arranger ce pays. Les familles, 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 tous les familles, tous sont militaires pour que les pays soient un pays, pour les Congolais. et aujourd'hui nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas accepter que l'éthique n'est pas dans la banque à la disposition de la constitution et qu'on s'appelle les rwandais s'en vendent et ici les congolais parce que nous ne voulons pas de Chilombo il faut d'abord voir lorsque le cardinal Mbongo va au Rouen il a déclaré avoir des contacts permanents avec les évêques du Rwanda et quand ils discutent là-bas ils discutent en faveur du Rwanda parce que les évêques rwandais revendiquent même dans ma terre il n'y a pas de revendication il n'y a pas de revendication il n'y a pas de revendication et puis nous ne sommes pas les congolais nous sommes dit oui, autant les congolais les rwandais ne revendiquent mais il faut changer de constitution tout est consacré dans notre constitution selon les accords il y a les maires et quand je suis naïf les congolais ils ne sont pas les autres ils ne rèventent pas sans problème ils ne sont pas et peut-être il n'y a pas de la caméra à chaque côté et je précise bien que j'ai dit que je suis un individu en tant qu'individu congolais et pas comme président de la nation Merci beaucoup, nous sommes presque à la fin, mais je ne voudrais pas lancer votre partenaire. En tout cas, la félicité, alors que toutes les campagnes étaient contre lui, contre notre candidature, mais le président qui donne des ennuis, qui donne des leçons à n'importe qui s'oppose à sa politique. En tant que garant du bon fonctionnement de l'institution, en tant que bon père de famille, on seigne à proposer ça pour que l'Idepe et l'Idepe et l'Idepe et l'Idepe et l'Idepe et l'Idepe. Maintenant, dans la campagne, il y a la sensibilisation pour un référendum, pour un changement de constitution, nous voulons changer cette constitution. Et il faut que les Congolais qui sont dans les partis, les combattants, les Congolais aux combattants être pandènes partout, pour que l'on puisse aller dans le niveau de la constitution, s'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Chaque ministre, j'ai félicité les avancées significatives et les avocats de Méti à Mow Ngafoulam. J'ai félicité mes travaux, l'avancement des travaux, aussi bien la porc et la banana, le grand porc et la banana. Et puis, nous sommes là où il y a des verres, des engorgés, des villes à Kinshasa. Ça, j'ai aimé. Je veux que les Congolais, les ministres, s'accentuent, s'accentuent davantage pour répondre aux préoccupations des Congolais. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup pour les informes. Merci. Merci.